L'histoire, elle est simple. Attache ta ceinture, on va décoller. Si, si, vraiment, assis-toi bien, respire, parce que tu vas voir, ça secoue quand même, ça secoue, si, si. On est en 1995, en pleine campagne électorale pour les municipales à Avignon. D'ailleurs, je suis né à Avignon. Mais putain, mais ta gueule ! Bon, le maire socialiste sortant, Guy Ravier, est face à Marie-Josée Rouag et il est annoncé perdant. La petite équipe du maire sortant, Guy Ravier, décide de tout mettre en oeuvre pour pas prendre une branlée. Eh, faut pas déconner, on n'est pas au PSG ici. Ils décident de tout faire pour décrédibiliser Marie-Josée Rouag, que j'aime appeler Marie-Josée d'ailleurs. Et là, ils vont avoir une idée, qui vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait Ben & Nuts ? Une idée comme on n'en fait plus. Ils vont distribuer une BD pornographique aux citoyens pour se foutre de la gueule de la candidate aux élections. Si, 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 c'est possible. Puis franchement, ils vont pas déconner sur le côté foutage de gueule. Dessin porno, cliché raciste, image sexiste. Et le titre de cette bande dessinée s'appelle La dinde enchaînée. Marlène Schiappa, elle voit ça aujourd'hui. Je pense qu'elle manque de souffle. Elle manque de souffle. Crise d'hypoglycémie en 5 minutes. Votre matinale, j'ai mal. Et dans cette équipe de génies à l'origine de ce projet de BD, on retrouve l'adjoint au directeur général des services de la mairie. Et devine qui c'est ? Je te le donne, Emile. Si tu t'appelles pas Emile, ça marche quand même, te vexe pas. Et oui, c'est Christophe Castaner. A l'époque, il a 29 ans et toutes ses dents. Et c'est lui qui va être en charge de la logistique et de la distribution des 35 000 exemplaires. À 35 000. On parle quand même d'une certaine quantité. Parce qu'on ne parle pas de deux dessins dans une boîte aux lettres. Là, c'est du sérieux, c'est du carré. Et tout va se dérouler dans un ordre très précis. Les dessins sont préparés par des membres de l'équipe. Et c'est Christophe Castaner qui va se charger de la logistique et donner son feu vert à l'impression et à la distribution des bandes dessinées. Après avoir eu un exemplaire terminé en main. Les 35 000 exemplaires sont distribués dans toute la ville. Une mission rondement menée. Et quand notre Christophe national va se retrouver devant le tribunal, parce que forcément, il y a une plainte qui a été déposée, on ne fait pas ça. On ne dessine pas des dessins pornos sur les gens. Ça ne se fait pas. Déjà, t'as vu mon corps, ce serait dégueulasse. On ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Christophe Castaner, devant le tribunal, va avoir une excuse géniale. Peut-être l'excuse la plus puissante. Depuis, c'est celui qui dit qu'il y est, inventé en 1962. Christophe Castaner dira au juge qu'il a eu une inattention pendant 20 minutes, avant de retrouver ses esprits et de mettre fin à tout ce qui se passait. Forcément, pendant ce temps, les BD avaient le temps d'être imprimés, distribués dans tout Avignon. Mais selon sa montre, ça fait 20 minutes. Arrêt, ne marche pas bien, ça montre. Il faut être copain avec Julie André pour les montres. Déjà à l'époque, on sentait qu'il y avait du talent. Il y avait quelque chose. On pouvait déjà percevoir un peu le Zidane de l'enculerie politique, si tu veux. Forcément, il a été condamné. Christophe Castaner a été reconnu coupable. Il a dû payer près de 100 000 francs d'amende. Normalement, ça calme. Un citoyen lambda, il rentre chez lui, il ouvre une boîte de cassoulet parce qu'il doute quand même. Non, Christophe, la même année, en 1995, il a officiellement lancé sa carrière en politique à Paris, en montant à la capitale. Apparemment, ça ne lui a pas posé de problème plus que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada